iOS 15.4 Beta 1 développeur est tout juste sorti et de grosses nouveautés, le déverrouillage de votre iPhone sans masque, la possibilité d'avoir des nouveaux emojis et le contrôle universel enfin accessible via votre Mac et votre iPad. Apple a sorti iOS 15.4 Beta 1 développeur, attention cette mise à jour n'est pas pour tout le monde, il faut avoir un compte développeur et cette mise à jour est quand même une mise à jour avec de belles nouveautés. Pour tous ceux qui avaient vraiment du mal à déverrouiller leur iPhone avec leur masque, il fallait donc posséder une Apple Watch. Apple a réglé ce problème sous iOS 15.4, d'ailleurs après l'installation de cette mise à jour, on s'aperçoit sur le premier écran que l'on va pouvoir configurer notre iPhone malgré qu'on porte un masque. Dites-moi en commentaire si vous aviez envie de cette fonction, car tout le monde ne possédait pas une Apple Watch, c'était compliqué pour beaucoup de personnes de devoir taper leur code. « Utilisez Face ID avec un masque. La fonctionnalité Face ID est plus précise lorsqu'elle est uniquement configurée pour reconnaître l'intégralité de votre visage. Pour utiliser Face ID lorsque vous portez un masque, l'iPhone identifie les traits uniques du contour de vos yeux pour vous authentifier. Utilisez Face ID avec un masque. Vous n'aurez pas à porter un masque durant la configuration. Bouton. » Voilà donc, durant cette configuration, on n'aura pas besoin de porter un masque, mais malgré tout, notre iPhone pourra être déverrouillé si vous portez votre masque. Alors souvenez-vous, à l'époque, il y avait une petite magouille qui fonctionnait plus ou moins. On avait la possibilité de passer le Face ID petit à petit en mettant le masque à droite, le masque à gauche. Ça fonctionnait plus ou moins bien. Mais là, maintenant, Apple a résolu ce problème. « Ne pas utiliser Face ID avec un masque. Vous pouvez configurer ceci plus tard dans Réglages. Bouton. Configurer plus tard dans les Réglages. Bouton. » Voilà, ce qu'on va faire, c'est que l'on va tout de suite le configurer pour le déverrouiller avec un masque. C'est parti. « Animation d'une tête bougeant légèrement dans un cercle vers l'extérieur. » Alors ici, c'est comme d'habitude. Vous mettez Face à votre iPhone. Vous vous filmez. Vous montez la tête en haut, à droite, à gauche, petit à petit. Je vous montre ça tout de suite. « Levez la tête. Baisser l'iPhone un peu plus bas. Effectuer à 25%. Effectuer à 30%. Effectuer à 60%. Effectuer à 100%. » Voilà, comme vous avez pu le voir, c'est très très rapide. Voilà, comme vous avez pu vous rendre compte, c'est très très rapide. Quoi qu'il arrive, il n'y a pas vraiment besoin de voir pour utiliser Face ID. Attention, Face ID peut être complètement accessible à une personne aveugle ou malvoyante sans problème. « Face ID et VoiceOver. » D'ailleurs, au sujet de Face ID et VoiceOver, lorsque vous avez effectué Face ID. « Face ID a été configuré pour valider votre identité, mais sans exiger que vous regardiez l'iPhone pour l'authentification. Vous pouvez modifier cela dans les Réglages Face ID et Code. » Donc, il y a vraiment une compatibilité avec VoiceOver sans problème. N'hésitez pas donc à me dire en commentaire si vous êtes une personne aveugle ou malvoyante. « Ok, bouton. » Et si vous utilisez Face ID avec VoiceOver. Juste après avoir configuré Face ID, vous allez donc pouvoir choisir la grandeur des icônes que vous désirez sur votre iPhone. « Choisissez la présentation de votre iPhone. La présentation est grandie à fiches de plus grands textes et commandes. La présentation normale est davantage ajustée à l'écran. Changez ceci à tout moment dans Réglages. Bienvenue sur l'iPhone. » Voilà donc, on a fini de configurer notre iPhone sous iOS 15.4 Beta 1. Je vous montre tout de suite comment ça se passe au niveau du déverrouillage lorsqu'on porte un masque. Attention, puisque avec Face ID et le masque, la sécurité doit être un peu amoindrie. « No Apple Watch. » C'est parti. Je mets mon masque. « Lunettes de soleil. » « Masque. » Face ID va être capable de déverrouiller mon iPhone dans ces conditions. J'ai éteint mon iPhone. « No Apple Watch. » C'est parti. Je vérifie. « 14h06. » « Bouton. » « Chant du code. » « 4 Beta 1. » « Va simplement définir le contour de vos yeux. » Donc, il a besoin de voir quand même vos yeux. Donc, n'hésitez pas à enlever vos lunettes pour pouvoir faire ça. Même si vous êtes malvoyant ou aveugle, vous allez pouvoir déverrouiller avec Face ID, mais sans lunettes de soleil. Attention, je précise. Donc, j'enlève les lunettes. Maintenant, on va tester si Face ID déverrouille. « 14h08. » « 14h09. » Il a déverrouillé sans problème avec le masque. « 14h09. » Déverrouillage effectué. Nickel. Regardez. Impeccable. Alors, avec le masque, maintenant, le déverrouillage de l'iPhone se fait automatiquement, sans Apple Watch. Et ça, c'est plutôt cool. Alors, il faut quand même que la partie du haut de votre visage apparaisse correctement. Pour que Face ID puisse déterminer les traits de votre front et de vos yeux. C'est parti. « 14h10. » Ça y est. C'est déverrouillé. Alors, par rapport à cette mise à jour iOS 15.4, comme vous avez pu le voir en début de vidéo, pas mal de nouveaux emojis. Alors, je ne vais pas tous vous les sortir. Je ne vais pas tous vous les faire défiler. Vous les avez là en effet bulles. Donc, pas mal d'emojis qui ont fait leur apparition. Vous irez voir dans votre clavier emoji et vous me direz ce que vous en pensez et ce que vous aimez. Ça m'intéresse vraiment. Et pour terminer, donc, le contrôle universel. Alors, le contrôle universel, c'est quoi ? C'est que lorsque vous êtes sur un même réseau Wi-Fi, lorsque vous avez un Mac, lorsque vous avez un iPad, eh bien, vous allez pouvoir, ou si vous avez deux Mac, vous allez tout simplement pouvoir bifurquer de l'un à l'autre. Vous allez donc utiliser votre clavier, votre souris, à volonté, suivant l'appareil qui se trouve à proximité. Alors, il faudra que les appareils se trouvent quand même très proches, mais sans aucun souci, vous allez avoir cette possibilité qui vraiment est très sympa. Vous circulez sur votre Mac, avec votre souris, vous allez pouvoir tout de suite intervenir sur votre iPad. Et ça, je trouve cette fonction vachement utile par rapport aux personnes en situation de handicap qui pourront instantanément passer de l'un à l'autre sans avoir besoin de contacteur. Voilà pour cette mise à jour. La plus grosse qui est donc le déverrouillage avec le masque sur iPhone sans avoir besoin d'Apple Watch. Les nouveaux Emoji. Le contrôle universel qui fait enfin son apparition. Dites-moi en commentaire si cette nouvelle fonction avec le masque, le déverrouillage automatique de votre iPhone avec le masque vous a plu. N'hésitez pas donc à liker et à partager cette vidéo comme d'habitude. Et je vous dis à très vite pour de prochaines aventures accessibles à tous sur Vision E-Tech. Salut à tous !